et bonjour à tous ici avec la team si j'espère que vous allez bien et bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo minecraft ça faisait très longtemps finalement que je n'en ai pas fait je crois que la dernière date forcément de 2019 donc l'année dernière je savais plus pourquoi c'était d'ailleurs je pensais pour un tuto un truc comme ça mais en tout cas aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo snapshot j'en avais aussi fait d'ailleurs des vidéos snapshot mais c'était aussi à très très longtemps je crois la dernière c'était aussi de 2017 ou 2018 un truc comme ça sous les lapins je crois l'arrivée des lapins un truc comme ça bref à ben écoutez les amis on se trouve tout simplement sur minecraft pour vous présenter un petit peu les nouveautés de la nether update tout simplement la nether update de minecraft 1.16 donc ce sera donc la version 1.16 donc là nous sommes en snapshot que je vous dise pas de bêtises 20 w 06 à voilà donc c'est la toute première donc de la nether update donc il y aura forcément d'autres qui vont corriger des bugs etc je vous en parlerai un petit peu plus tard mais aujourd'hui il va s'agir tout simplement de vous montrer un petit peu tout ce qu'il est possible de faire avec cette nether update etc sans rentrer forcément dans les détails les plus absolus parce que savez qu'il ya toujours des termes techniques à aborder etc mais moi ça honnêtement je vous dis ça m'intéresse pas nous on se contente juste de jouer à minecraft en posant des blocs en cassant des blocs etc donc voilà c'est de la survie ni plus ni moins que ça voilà et de la créativité ça forcément sans doute un petit peu voilà comme vous pouvez le voir donc je suis directement dans le nether et comme vous pouvez voir ça a complètement changé c'est à dire que vous avez toujours le nether de base mais maintenant vous avez donc des biomes donc vous avez trois biomes forcément donc vous avez le biome nether de base qui est considéré forcément lui comme un biome vous avez le biome crimson wallet ou je sais pas quoi ou au moment on va regarder comment ça peut je sais j'ai pas retenu forcément les noms mais je sais que ça s'appelle quoi la crimson le biome crimson tout simplement on va chercher trop loin mais et ensuite vous avez le biome vous avez le biome comme il s'appelle warped voilà vous avez le warped et le crimson donc le crimson bas c'est le rouge vous avez le biome rouge en fait et si vous voulez vous avez des petites particules qui s'envoient un petit peu comme pouvez voir un genre parce qu'il fait chaud j'imagine vous avez des liens voilà vous avez des tous nouveaux blocs et que c'est etc alors ça je ne si je ne dis pas de bêtises il me semble que c'est de la voilà vous avez de la nether ward bloc donc ça ça vous permet justement de de trouver maintenant de la nether war beaucoup plus facilement plutôt que d'aller tout le temps dans les forteresses etc et ça c'est vraiment cool voilà vous avez des nouvelles pousses vous avez des champignons ici donc en fait les champignons ça c'est ce qui permet en fait justement de faire pousser ces espèces d'arbres là voilà on va voir ça plus en détail juste après vous allez voir et le le biome warped warped machin warped nether nether warped bas c'est tout simplement la même chose sauf qu'en fait il est bleu voilà warped nidium voilà warped nidium c'est ça en fait c'est exactement la même herbe sauf qu'elle est bleu en fait voilà et en gros bas c'est la même chose sauf qu'en fait c'est bleu alors je sais pas si je peux en trouver un au quelque part mais non on dirait pas parce qu'en fait si vous voulez les biomes quand vous rentrez dans un biome ils sont tellement grands qu'en fait pour trouver la suite c'est un peu compliqué mais voilà vous pouvez trouver des biomes comme ça un petit peu partout donc c'est vraiment c'est vraiment stylé voilà quoi d'autre coup vous pouvez trouver encore pour trouver en complète façon on va on va passer dans le passé dans le dans le monde là sur le toit du nether où je vais vous montrer un petit peu tout ça toutes les nouveautés etc mais voilà franchement sacré sacré coup de coeur finalement puisque vous allez voir qu'il ya aussi un nouveau minerai qui surpasse maintenant le diamant et ça ça fait vraiment très plaisir parce que jusqu'à présent le diamant depuis 2009 bas c'était le minerai le plus pt 1 le plus pt du jeu 1 on cherchait autant avoir du diamant bas maintenant on va s'en foutre un petit peu du diamant alors pas au début vous allez voir pourquoi mais après une fois qu'on aura un petit peu de diamant on va vouloir le transformer en un certain minerai qu'on va voir juste après pour pouvoir avoir un stuff un stuff beaucoup plus pt que le diamant beaucoup plus durable et beaucoup plus puissant vous allez voir allez c'est parti tac voilà ça flingue un petit peu les yeux alors on va commencer par ici puisque c'est finalement ici toutes les choses que vous pouvez trouver finalement naturellement dans la génération donc du nouveau nether tout simplement donc comme je voulais parler juste avant vous avez donc le bloc de crimson qui est juste ici donc c'est là en fait vous avez les pouces qui vont apparaître etc comme les champignons ces champignons là quand vous les faites pousser quand vous attendez qu'ils poussent tout simplement vous obtenez un arbre qui est juste ici un arbre crimson et dans ces armes crimson vous avez forcément le bloc de nether ward donc qui vous permet justement d'avoir les rues du nether et vous avez aussi ce nouveau bloc là qui est donc un stroum light ce stroum light là il génère tout simplement de la lumière allez si je le place ici hop voyez qui génère de la lumière et ça c'est plutôt cool parce que du coup ça remplace on va dire un petit peu la glowstone alors il faut savoir que c'est juste un objet des copains un bloc décoratif il n'a pas forcément de spécificité derrière etc de fonctionnalités c'est juste voilà qui fait de l'éclairage aussi fort finalement que tout le reste tout simplement voilà donc vous avez donc ces arbres là tout simplement donc vous avez le champignon qui va avec et vous avez la pousse qui va avec donc ça c'est les pouces qui ne poussent pas aussi haut que les arbres ce sont juste des herbes en fait un tout simplement voilà ensuite vous pouvez forcément trouver l'autre biome donc il est donc le warped warped maison je sais pas quoi qui lui voilà warped nylium qui lui aussi à son champignon tout simplement avec sa petite pousse qui est juste là et son stroum light qui se trouve finalement dans ces arbres là qui sont différents en fait du rouge c'est à dire qu'ils sont juste bleus alors ça par contre à différence que le crimson le crimson vous donne donc des blocs de verru du netter mais par contre celui-là ne vous en donne pas un week c'est complètement différent la texture donc ça ne pouvait pas forcément transformer des verru du netter en bleu appartement c'est ça ça rien à voir c'est juste celui-là qui est le plus intéressant par rapport à celui là parce que là vous avez limite de la verru du netter complètement gratuite et illimité tout simplement il suffit juste à chaque fois faire pousser des champignons façon vous aura toujours à l'infini je pense que vous en doutez un bloc ça vous donne quand même 369 verru du netter donc c'est pas rien voilà ensuite ce que vous pouvez trouver naturellement finalement dans le nether ce sont des espèces de colonnes de basalt voilà donc ça s'appelle du basalte comme pouvez le voir sont des blocs purement décoratif ils n'ont pour l'instant pas de fonctionnalités à proprement parler mais en gros ça relie en fait la lave au plafond du nether si vous voulez ce sont ces espèces de petites tours comme ça qui sont assez sympa à voir si dans le temps enfin dans le futur des snapshots ça va changer un petit peu de forme etc mais pour l'instant c'est juste des blocs décoratifs qui font juste des petites colonnes voilà ensuite vous pouvez trouver des structures en bonne mine donc des structures en os comme vous pouvez le voir juste ici donc là j'ai bien un bloc mais en fait vous trouvez pas des blocs vous trouvez un petit peu comme ce que vous trouvez dans les dans les cavernes etc enfin pas dans les cavernes mais dans les dans les dans les files dans le dans l'overworld vous pouvez trouver donc des structures en bonne mille comme ça c'est plutôt sympa donc du coup ça vous fait de l'os limite limité vous avez juste à chercher et vous pouvez aussi trouver des vignes de des vignes et comment s'appelle des wikping vides donc ça je pense que ça se trouve plus dans le biome crimson en fait vous n'êtes pas obligé de le trouver tout le temps dans le biome crimson ça ça pousse en fait naturellement sur les sur la netherrack en fait tout le temps la verticale jamais en horizontal ni vers le haut du bas vers le haut ça pousse que vraiment du haut vers le bas donc ce sont des vignes en fait un petit peu comme les lianes vous pouvez trouver dans la jungle etc donc voilà ça c'est plutôt sympa en puissant 3d c'est vraiment sympa alors pareil quand vous le cassez attaque normalement vous êtes censé récupérer justement la pousse et voilà et après vous pouvez la replanter et ça repousse naturellement voilà à noter que vous ne pouvez pas la faire pousser avec de la bonne mille donc si jamais vous voulez accéder un petit peu le processus je pense qu'il faudra un petit petit il à la comment s'appelle la la game roule 1 voilà ouais quand je fais des clics droit ça ne marche pas de même pour pour ça ouais ça c'est vraiment des herbes qui ne poussent pas comme par exemple les herbes hautes que vous avez dans l'overworld par contre cela si je fais clic droit forcément il va pousser et il va faire n'importe quoi voilà en plus il a poussé à travers le stroumlet comme vous pouvez le voir c'est c'est plutôt sympathique tout ça voilà donc forcément avec ces deux arbres là qu'est ce que vous pouvez faire forcément vous avez nouveau des nouveaux types de blocs donc vous avez forcément le bois brut vous pouvez faire des planches vous pouvez faire ça je sais plus comment s'appelle les strips warped stem voilà donc c'est des blocs des blocs de bois lisse simplement vous pouvez faire forcément des escaliers des dalles des plaques de pression des barrières des trappes d'or et des portillons des boutons des portes et des pancartes voilà de même avec le biome crimson forest tout simplement vous pouvez faire la même chose avec cette fois ci notre couleur c'est à dire qu'il est rouge en fait ça ne change absolument rien le design vous voyez qui change légèrement par rapport à ici c'est à dire qu'ici il est un petit peu plus en vaguelette alors que là il est tout droit voilà ainsi que la porte elle change aussi on voit que ici à plus des veines en fait alors que là c'est plus propre on va dire et à noter aussi que ici c'est rouge au lieu d'être bleu à la force c'est juste rouge en fait au lieu que ce soit très bien alors maintenant je vais vous parler un petit peu de la nouveauté du stuff qu'on peut se faire maintenant au dessus du diamant c'est à dire que maintenant quand vous allez ans à partir de la couche 11 jusqu'à la couche 13 je crois en dessous vraiment en dessous des océans de lave ben vous pouvez trouver finalement dans les cavernes etc quand vous minez des blocs comme ceci alors qu'est ce que c'est ce sont des anciens débris et ses anciens débris en fait quand vous voulez qu'on voulait mine et un bah tout simplement on peut se mettre en on peut se mettre en en survival game mode game mode survival voilà alors déjà je pense que c'est très compliqué de le miner à la main parce que c'est un bloc très costaud on va se mettre en créative on va se donner une pioche voilà hop et on va se remettre en survival donc vous voyez que c'est très loin miné alors imaginez à la main hop ah alors là il vous donne ceci c'est normal il va pas vous donner une minerai mais en gros ce qu'il faut faire c'est que vous le mettez dans un four je me remets en créatif vous le mettez dans un four et en fait ça va vous donner ces petits lingots là ces lingots ce sont des de la netterite scripe ou scripe sous une théorie de scrap je veux pas qu'on voulait l'appeler ça et avec ce net netterite scrap il faut les placer comme ceci dans une table de kraft et ça va vous donner tout simplement un lingot de netterite c'est le fameux lingots qu'on veut et c'est avec ce lingots là qu'on va pouvoir se faire tout notre stuff en bas en estorite un tout simplement mais comme vous pouvez le voir c'est chaque fois un bloc qui va vous donner ça et avec ça il faut se faire tout ça donc ça veut dire que là dedans il faut en mettre quatre donc il faut miner quatre blocs pour pouvoir avoir qu'un seul lingot comme ça donc c'est vraiment un stuff qui va vraiment demander beaucoup beaucoup de temps de recherche de d'exploration pour pouvoir vraiment mériter notre stuff parce que très clairement voilà c'est pas rien pour pour se crafter ça demande vraiment beaucoup de temps j'ai rien que pour miner un bloc c'est déjà long ensuite le faire le faire fondre pour obtenir ça faut en faire quatre on faut mener il est quatre blocs comme ça faut les faire fondre et c'est ça vous donne seulement un seul lingots en faisant tout ça il aurait pu nous en donner 15 4 mais bon ça en donne apparemment qu'un seul vous écoutez c'est pas grave une fois que vous avez ça c'est avec ça que tout va jouer finalement c'est à dire que vous allez enfin pouvoir vous faire votre stuff donc bien évidemment c'est pas en faisant le patron d'un plastron par exemple avec ce lingot là que vous allez obtenir votre stuff votre plastron en éthorite qui est juste ici non ça ne marche pas comme ça c'est à dire que vu que c'est un minerai qui est plus fort que le diamant bas il va nécessiter forcément une pièce d'abord en diamant pour pouvoir la transformer en éthorite chest plate voilà tout simplement donc vous placez votre diamond chest plate avec un lingot de néthorite juste au dessus et ça va vous donner donc le chest plate qui est juste ici en éthorite voilà ça marche que comme ça vous pouvez pas faire autrement en faisant un on peut essayer je peux vous montrer j'ai pas fait le test mais j'imagine que toute façon on ne peut pas peut-être que ça va changer dans les futurs snapshots ça m'étonnerait ça m'étonnerait parce qu'il voulait vraiment faire en sorte que ce soit le minerai le plus pt du jeu est le plus dur à obtenir etc donc voilà hop ouais que ça ne marche pas en fait on peut vraiment pas pareil si je fais le plus le pantalon ça ne marche pas pareil si je fais le casque ainsi que les bottes ça ne marche vraiment pas on est vraiment obligé on est vraiment obligé d'aller ici voilà de faire ça et ça pour avoir donc notre néthorite chest plate bon en même temps c'est pas plus mal parce que s'il fallait consommer tout ça à chaque fois pour avoir chaque fois notre notre truc voilà ça aurait été un peu plus un peu plus long et un peu plus chiant mais là ils se sont dit qu'on va quand même leur demander de nous mettre de mettre un stuff d'abord en diamant complet pour pouvoir le transformer à chaque fois avec un lingot en éthorite en éthorite tout simplement voilà j'imagine que vous me comprenez voilà donc il en va de même bien évidemment pour les outils c'est à dire que vous serez obligé à chaque fois de mettre une piquex une soire d'une pelle en diamant avec un lingot au dessus pour vous pour le transformer tout simplement en bas en pioche néthorite ou en épée néthorite tout ce que vous voulez voilà vous pouvez aussi transformer donc ces lingots là en en mettant neuf en faisant le craft que vous connaissez pour transformer tout en bloc dans une table de craft ça vous donnez tout simplement ça voilà ce sont des blocs de des blocs de néthorite en métal tout simplement vu le bruit que ça fait j'imagine que c'est du métal voilà c'est plutôt sympa ensuite comme vous pouvez le voir ici nous avons un nouveau bloc également ce qui est donc le soul soil donc le sol d'esprit un tout simplement et en gros temps en temps vous pouvez tout simplement trouver du feu bleu naturellement dessus c'est à dire que de base quand vous prenez un flint que vous allumez le sol forcément la flamme sera jaune voilà voyez mais par contre sur le soul soil l'esprit du sol on n'en sait rien eh ben il sera en bleu voilà c'est la particularité de ce bloc là et en plus regardez vous allez complètement halluciné c'est à dire que si je place du bois à proximité eh ben il ne va pas brûler voilà la particularité en fait de ce feu là c'est qu'il ne brûle pas le bois donc vous pouvez faire tranquillement des cheminées dans vos baraques enfin en ayant un feu en ayant un feu complètement différent bleu alors il ne rien ne vous empêche finalement de changer la couleur la texture du feu pour le mettre en jaune si vous n'aimez pas n'aimez pas le bleu mais très clairement moi je trouve ça stylé ça change un petit peu d'avoir un petit feu bleu etc donc bien évidemment faudra voir le sol en sous le sol sinon ça ne fonctionnera pas un très clairement donc voilà la particularité de ce feu là c'est qu'il ne brûle pas le qu'il ne brûle pas le bois donc vraiment tout le bois les portes et boutons tout ce que vous voulez rien ne brûlera et ça ça fait vraiment plaisir voilà et comme vous pouvez voir en fait ça a une texture complètement différente que comparé à la sous le centre par exemple qui lui a plus des monstres munch finalement sur ses soit en tant que texture voilà c'est qu'on peut être ça on va dire c'est un peu plus lissé mais c'est toujours dans le thème de des esprits 1 c'est quand vous quand vous regardez ici on voyez que les élus de petits fantômes etc c'est sympa voilà donc voilà pour le pour le feu bleu tout simplement et en gros ce que vous pouvez faire comme craft avec bassez vous dans une table de craft vous placez le sous le sol en bas le stick au milieu et un col juste au dessus et ça va vous donner une torche bleue voilà forcément puisque le feu est bleu ça va vous donner donc des torches bleues et après voilà vous pouvez placer n'importe où sache ça elle a la même particularité que les torches de base à l'éclair exactement pareil sauf qu'en fait c'est juste le skin qui change ainsi jusqu'à les bleus de même avec ses torches là vous pouvez les transformer en lanterne en gardant toujours le même esprit de craft que pour les anciennes lanterne jaune vous mettez une torche bleue dans une table de craft au milieu et vous l'entourez de iron nuggets et puis ça vous donne tout simplement une lanterne bleue et bien évidemment elle a aussi la même particularité que que les lanternes que les lanternes jaunes c'est juste c'est juste le skin qui change voilà comme d'habitude voilà alors tout ceci c'est bien beau mais imaginons que là par exemple je me suis cassé le cul à me faire tout mon stuff complet en éthérite d'un seul coup je vais dans je vais dans le nether et merde je tombe dans la lève parce que j'ai foiré un bloc j'en sais rien où je me suis tout simplement fait encerclé par un tapis un océan de lave j'en sais rien du tout et je tombe dans la lave et je meurs connement forcément je me dis que tout va disparaître sauf que là non c'est la nouveauté finalement de ce stuff en comment dire en en éthérite c'est à dire que tout va se flotter dans la lave regardez je vous montrerai ça je vais tout dropper le stuff en éthérite dans la lave on va attendre un petit peu et regardez voyez que ça flotte je vais baisser un petit peu le son mais vous voyez que ça flotte complètement c'est c'est vraiment c'est vraiment trop pratique et vous pouvez attendre des heures comme ça ils ne crameront pas en fait c'est à dire qu'ils vont rester à la surface pendant cinq minutes forcément parce que vous savez très bien que la durée de vie d'un item au sol quand il n'est pas dans votre amateur il dure que pendant cinq minutes et après idées pop donc vous aurez cinq minutes pour retourner dans les heures et à retourner là où vous êtes mort donc c'est pour ça qu'il faut pas trop aller trop loin finalement dans le désert parce que sinon c'est impéchant sauf si vous faites des couleurs et c'est pas que d'arriver pour aller plus vite mais en gros vous vous dites que finalement quand vous mourrez avec un stuff en éthérite dans la lave n'ayez crainte c'est juste vous qui allez mourir forcément vous allez vous n'allez rien perdre à connaissant vraiment que d'avoir du stuff n'est éthérite vous n'allez rien perdre c'est à dire que tout va remonter à la surface comme dans l'eau voilà c'est ça la même le même comportement que comme quand vous droppez des items dans l'eau ils vont remonter à la surface puisque vous savez très bien que depuis l'aquatic update quand vous mettez un item dans l'eau bas il allait tout au fond et remonter pas la surface là forcément et je pense qu'ils se sont un petit peu aidé du code de l'aquatic update pour faire remonter les items en éthérite à la surface de la lave pour pas les perdre et en plus de ça c'est qu'il ne brûle pas voilà donc ça c'est plutôt cool et regardez je peux récupérer hop voilà je les ai récupérés il ya aucune durabilité qui a été consommé etc comme peut le voir c'est vraiment plutôt sympa tout ça c'est à dire que voilà maintenant vous n'avez plus besoin de vous ne vous ne perdrez vous ne perdrez absolument plus rien dans la lave quand vous mourez avec un staff complet en éthérite voilà et c'est plutôt cool parce que quand on regarde un petit peu comment comment obtenir rien que ce bloc là en minant à la couche 11 à 13 en dessous des lacs de live dans le netter à chaque fois que ça vous donne un ensuite faut le faire chauffer pour que ça vous donne ça ensuite faut en faire quatre pour avoir seulement ça voilà bon on se dit finalement que 1 2 3 4 il ya faudrait quatre lagos pour transformer quatre parties d'armure en diamant pour avoir donc le staff comme ça et après je sais plus qu'il ya comme item donc ça fait 4 ça fait 5 ensuite ça fait 6 7 8 9 voilà donc il faudrait en tout neuf lingots neuf lingots donc neuf fois quatre ça fait combien ça fait ça fait 45 en tout il faudrait 45 netter it scrap pour pouvoir avoir vraiment le stuff complet en éthérite voilà donc ça fait qu'il faudrait avoir forcément 45 blocs comme ça qu'il faudrait qu'on trouve dans le netter à la couche 11 à 13 pour pouvoir voir tout ça mais je sais pas combien on peut en trouver d'ailleurs des blocs comme ça à mon avis on en trouve je pense qu'un seul je suis pas encore allé fouiller un petit peu à partir la couche 11 à 13 mais je pense qu'il vous en donne qu'un seul a très clairement parce que vu qu'ils se sont dit que ça allait être quand même un truc quand même assez pété rare à obtenir ils sont dit on va en mettre qu'un seul comme ça ça fout encore plus les nerfs aux joueurs voilà il sera vraiment obligé de vivre dans le nether pour pouvoir tout trouver voilà ah bah écoutez je pense que je vous ai tout montré si ce n'est que maintenant quand vous vous déplacez finalement sur les sur les sur les blocs du nether et ben vous avez des tout nouveaux sons donc je met le son à fond pour ça comme ça vous puissiez bien entendre je met son le son à 100% voilà donc on a des on a des tout nouveaux bruits voilà hop je vais aller par exemple ici je pense voilà la netherite enfin la netherac écoutez ça c'est la netherac elle a changé vous voyez ça a complètement changé un leçon il est vraiment plus pareil si je trouve de la soul soil par contre le magma bloc alors maintenant la bloc ça va pas ça va pas changer est ce que je peux trouver de la soul soil là quelque part peut-être qu'on va tomber sur un sur un nouveau biome là le nouveau biome warped là je sais pas quoi attendez on va chercher un peu en même temps ça permet de vous montrer la nouveauté ah bah voilà regardez ici à une forteresse donc c'est cool donc bah voilà là vous avez le son d'un de la de la brique du netteur c'est à dire quand vous marchez dessus écoutez voilà et c'est valable pour tous les blocs en en nether briques un tout simplement quand vous cassez etc voilà c'est vraiment des petits sons qui changent comme ça c'est vraiment sympa donc écoutez vous savez quoi vu que je trouve pas de soul soil ce qu'on pourrait faire c'est peut-être en prendre et remplacer directement comme ça je vous montre ce que ça fait pour passer par là ah bah voilà ici on a nickel et là je crois qu'on va arriver dans bas la nique elle va je suis bien fait de pas rater la vidéo maintenant regardez là quand on marche maintenant sur le soul soil pas le le sand ça change un petit peu entendez et quand on marche sur le sur le soul soil là où nous avons donc le feu bleu un bah pareil ça change aussi façon c'est un nouveau bloc mais ça pourrait que changer et regarder on a aussi donc les fameuses structures en os que je vous disais tout à l'heure c'est qu'on les trouve naturellement finalement maintenant dans le nether et aussi les colonnes de à les colonnes de basaltes que vous pouvez voir juste ici donc des fois elle relie le la la voie au plafond mais là vous voyez qu'elle relie juste ici au plafond c'est vraiment random en fait tout simplement voilà donc à noter que vous voyez qu'elles ont plusieurs directions en fait ces blocs là c'est un peu comme ça le même comportement que les troncs d'arbre en fait voilà c'est ça se place dans la direction vous le vous le placez finalement voilà ça qu'est ce que c'est c'est du du gravel tout simplement ça ça ne change pas on pourrait essayer de trouver un warped warped forest ça pourrait être cool en fait si vous voulez quand vous rapprochez d'un biome warped en fait un bleu vous avez l'ambiance bleu qui ce qui change en fait un qui se rajoute donc ça pourrait être sympa qu'on trouve mais bon vous vous baladez vous trouverez voyez là c'est ce que je vous disais avant c'est le les colonnes de basaltes qui relie le la lave au sol enfin au plafond qu'est ce que nous avons encore ici voilà des petites pousses à naturel ici que je vous parlais tout à l'heure ce sens je comptais pas encore arrêter la vidéo maintenant parce qu'il y a encore deux trucs qui vrais je vous montre c'est alors déjà il ya les sons aussi quand vous placez les blocs sous le sand voilà ça change un petit peu et vous avez le sous le sol aussi voilà qui lui fait un son plus grave voilà ça correspond un petit peu à la texture du bloc c'est à dire qu'ils sont dit on va faire des bruits de fantômes un petit peu zombies etc donc voilà alors vous avez aussi un un nouveau un nouveau mob qui est apparu qui s'appelle oglin donc je vais montrer à quoi il ressemble og oglin spawn et voilà alors si je me mets pas si je me mets pas en normal ça va pas forcément hop voilà donc ça ressemble à l'espèce de un espèce de sanglier en gros quand vous le tuez il va tout simplement vous donner de la rotten flesh alors je crois que pour l'instant il est il est passif c'est dire que il vous attaquera pas même si vous l'attaquer je crois il vous fera rien en fait game mode survie voilà là c'est à dire que si vous l'attaquer ouais qui fait pas de dégâts en fait il vous attaquera pas c'est un comportement plutôt étrange à dire que oui quand vous le tapez à bas il fait des trucs un peu bizarre il fait des trucs un petit peu bizarre on va se remettre en peaceful hop voilà on va refaire spawner justement un truc comme ça hop 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 voilà on va se remettre en créatif tu tireras pas tu tireras pas donc voyez que quand vous le quand vous tapez fait le truc bizarre donc ça c'est un bug de snapshot et si vous le tuez comme je l'ai dit vous donne donc de la rotten flesh alors il est là un peu costaud quand même il fait pas de bruit pour l'instant d'ailleurs voilà qu'il a donné donc de la rotten flesh et donc de l'xp aussi c'est plutôt cool vous remarquerez aussi que il y à des endermans qui spawnent maintenant beaucoup plus dans le netteur c'est à dire c'était c'était d'ailleurs depuis depuis un bon bout de temps que les nether fallait les endermans spawner dans le nether maintenant il y en a un peu plus alors il a été dit apparemment que que le taux de spawn des endermans allait être changé ainsi que pour les ghasts puisque vous voyez que pour les ghasts il y en a vraiment beaucoup trop là regardez ça se voit vraiment en masse il y en a vraiment beaucoup 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 trop donc là je pense que ce qu'ils ont dit c'est qu'ils allaient déjà diminuer le taux de spawn des endermans et le taux de spawn des ghasts donc ça pourrait être vraiment cool qu'ils la fassent parce que là je peux vous dire que si vous êtes là en plein milieu et ben vous allez vraiment prendre prendre très très cher très clairement voilà pendant que lui fait trempette dans la lave je pense que vous serez d'accord avec moi que là autant le nether il a été amélioré niveau 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 beauté si je peux dire ça comme ça mais autant ils ont rajouté beaucoup trop de gaz ce qui fait que maintenant vous faites target par des fireballs dans tous les sens donc ça fait un petit peu chier très clairement voilà ah bah écoutez je vous ai montré absolument tout ce que je savais et tout ce qui était disponible maintenant dans la web et snapshot donc de 720 w 0 6 à un truc comme ça je crois ouais c'est ça 0 6 à j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit pouce bleu des familles qui fait super plaisir et puis on s'en donne rendez vous très très bientôt pour ben je pense pour le let's play le let's play et savait un je pense que vous en doutez qu'il ya lps avait sur la chaîne en stream tout le temps mais pour ça j'attends d'abord de m'installer dans mon appart parce que j'ai acheté un appart donc je vais être propriétaire maintenant donc j'attends d'être installé avec la fibre etc comme ça j'aurai plus de problème de débit donc ça reviendra ça reviendra d'ici quelques mois donc trois quatre mois je pense un truc comme ça voir un petit peu plus parce que le temps que je fasse les travaux et tout dans le dans l'appart histoire que je sois vraiment bien ça reviendra ne vous inquiétez pas voilà sur ce les amis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout pensez au pouce bleus ça fera super plaisir on se donne rendez vous très très bientôt pour de futures vidéos sur minecraft allez ciao tout le monde c'est